Beaucoup de questions en Turquie à présent alors que le Parlement vote aujourd'hui la participation du pays à la coalition anti-État islamique. Mais voilà, la population est partagée. Certains ont peur de devenir des cibles pour l'État islamique. Et la communauté kurde, elle, craint que le gouvernement se serve de ce feu vert finalement pour lui reprendre du terrain à la frontière syrienne. Florence Lozac. Même si les débats ont lieu à Ankara, c'est vers le sud, vers la frontière avec la Syrie que tous les regards sont tournés ici. La progression de l'État islamique et les combats à quelques kilomètres seulement de la Turquie inquiètent en particulier la communauté kurde. Alors voir la Turquie rejoindre la coalition et s'engager contre l'État islamique est plutôt vu d'un bon oeil ici, mais avec beaucoup de réserve, car les griefs contre le président Erdogan sont nombreux. Certains habitants l'accusent d'avoir fermé les yeux sur la progression de l'État islamique, voire de l'avoir favorisé en laissant passer des hommes et des armes côté syrien. Et aujourd'hui, l'inquiétude de ce que nous avons rencontré porte principalement sur les représailles que pourrait engendrer cette entrée en guerre de la Turquie et sur une éventuelle propagation du conflit à l'intérieur du territoire. Il y a des obus qui tombent à l'intérieur de notre pays maintenant, c'est grave. Est-ce que l'État islamique essaye d'attirer la Turquie dans la guerre ou est-ce qu'ils ont d'autres projets ? Personne n'en sait rien. C'est bien ni pour les Turcs ni pour les Syriens. Et la sécurité de ceux qui vivent à la frontière est menacée. Nous pensons qu'Erdogan est coupable. Nous savons qu'il a secrètement apporté son soutien à l'État islamique dans le passé. Tout le monde sait ça. Il a soutenu l'État islamique et maintenant il est pris au piège et il n'arrive pas à s'en sortir. Il a dit encore c'estgefére. Il a t然后 enfin sur la Kharaolution, c'est Walk. C'est qu'il ne s'en est pas déjà vu garden. Il a roomie, c'est ce qui ne tintиш.